bonjour les amis bienvenue sur c17 et contrairement aux apparences en direct depuis le port de la rochelle oh la 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 pourtant c'est pas une image des tours mais écoutez c'est ce que on trouve ici c'est ce qu'amélie a trouvé quand elle fouine qu'elle gratte qu'elle dit comment on peut saloper notre espace public elle passe une partie de son temps amélie spontanément à ramasser tout ça mais bonjour bonjour on vous a vu là vous étiez en train de ramasser des mégots et vous étiez dans un espèce de coup de coup de gueule exactement qu'est ce que vous arrivez à dire aux gens à partir de cette cueillette que vous venez de faire sur le port de la rochelle ce sont des égoïstes et qui pensent absolument pas aux générations futures ou à l'écologie ou réchauffement climatique ou ne serait-ce qu'aux poissons qui sont juste en bas et voilà ça s'est fait ça s'est fait spontanément j'étais avec une amie en train de manger une glace les pieds les pieds dans le port comme vous et il a suffit de baisser les yeux pour voir des mégots un petit peu partout donc vu que comme beaucoup je sors toujours couvert mais d'une façon différente dans mon petit sac j'ai voilà j'ai des gants ah oui vous avez tout votre pas tout votre matériel avec vous là dans celle ci voilà on peut voir des gants mais oui les petits sacs dans lesquels de nix les mégots il reste de la place pour le rouge à lèvres pour les ciseaux je préfère l'écologie au rouge à dire bon allez maintenant c'est pas possible de laisser ces merdes là on se les ramasse parce qu'à un moment je pense qu'il faut aussi penser au futur et je pense que si tout le monde fait une petite action de son côté c'est bien et si personne le ramasse qui va le faire qui va le faire où ça va tomber et qu'est ce que ça va devenir vous êtes une fille de la rochelle vous êtes une rochelle vous avez été fumeuse alors comment vous étiez quand vous étiez fumeuse j'ai été fumeuse et j'ai été comme comme beaucoup un peu égoïste et c'est une amie proche qui m'a qui me tapait quand je jetais mes mégots par terre donc c'était il y a de ça longtemps mais je les fais je reconnais et maintenant voilà j'ai arrêté de fumer et je j'essaye du moins ma petite échelle de d'essayer de changer un peu la tournure écologique que nous sommes en train de prendre alors dit moi ça veut dire que tous les jours où vous vous dites allez je vais me faire comme il y en a qui vont faire du jogging votre exercice ou non c'est au gré de vos humeurs comme vous avez toujours un sac tiens il y en a un je le ramasse c'est ça c'est plutôt dans l'immédiat alors j'aimerais peut-être à l'avenir créer une association où on pourra se dire tel jour on se prend tous une heure une demi-heure une heure de notre temps on se là il ya besoin on se rejoint à tel endroit à telle heure on prend une heure on passe un bon moment et on ramasse tous un petit peu de notre côté là dans l'immédiat je je l'ai pas encore fait c'est un projet que qui me tient à coeur et voilà là là ça c'est de la spontanéité voilà j'ai juste baissé les yeux j'ai vu que il y avait des mégots qui jongeaient le sol un petit peu partout et donc voilà j'ai pris dix minutes ma copine m'a attendu mais la copine elle n'est pas venue avec vous elle a dit oh tu nous embête ma copine elle s'est dit écoute moi je suis en train de manger ma petite glace tété voilà tu le fais très bien je te regarde faire bon alors si à un moment des gens avaient envie de vous rejoindre en disant c'est pas c'est pas con ce qu'elle fait là pourquoi nous on le ferait pas de la même manière qu'elle est un peu perdu dans son coin comment on fait pour vous joindre et bien si ça si ça dit en tous les cas de faire des petites actions si ça dit à des gens de faire des petites actions avec moi on peut me contacter sur sur mon instagram c'est simplement à parso donc à parso tout attaché p p comme papa p a r c a u a parso donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages et ce serait chouette de passer un bon moment on peut ramener de la musique on peut rencontrer des gens et essayer de de changer un peu la tournure des choses ce serait bien oui c'est sympa je vois qu'il ya l'intérieur de ça moi il ya des petites fourchettes découvertes les mégots et bien il y en a qui laisse leur papier bancaire là avec le numéro de la carte bleue là c'est moyen ça pourra peut-être son utile pour contribuer à l'écologie qui sait mais beaucoup beaucoup de mégots beaucoup de beaucoup de mégots en majorité après souvent les petites les petites cuillères en plastique des glaces pas mal aussi du papier des capsules bon bah j'en avoue et vous en faites quoi c'est peut-être parce que ça manque de poubelle ou sinon alors ici sur le port non il ya quand même beaucoup de poubelle après effectivement sur certains endroits on peut manquer de poubelle ce serait bien aussi que les mairies essayent d'en mettre un petit peu plus à disposition ici ici les gens n'ont pas d'excuses et quand bien même les gens n'ont pas d'excuses en général il suffit de les mettre dans un sac voilà prévoir un minimum on est on est on est grand on est adulte on est mature il suffit de se prendre un petit peu en main et voilà ici les gens n'ont pas d'excuses ici à des poubelles après par exemple sur l'île de ray c'est ce qu'on se disait tout à l'heure la première plage par exemple sa blinceau effectivement on n'a pas beaucoup de poubelle là je reconnais qu'effectivement ce serait bien d'en mettre un petit peu plus à disposition mais ça n'excuse pas la plage n'est pas en cendrier donc prenez vous en main arrêtez de faire les égoïstes c'est fatiguant donc donc moi je vais fermer mon petit sac alors après on va dire oui c'est pas qu'au vide nanani nanana je suis la première à un peu flipper du vide mais tous mes copains vous le diront que je flippe un peu du kovid mais voilà on prend un petit peu de gel hydroalcoolique et puis on prend ses petites papades et puis on va jeter le sac dans la poubelle dit amélie là quand on vous entend et vous dites la mer est à portée un mégot qui s'en va c'est pour des centaines et des centaines d'années que ça va faire du mal au poisson on voit vraiment que vous êtes une marine à une fille de la mer vous aimez la mer parce que je vois que vous avez ce qu'il faut sur le bras c'est parce que vous êtes rochelaises rochelaises 100% rochelaises produit pure souche chauvines et puis un petit peu aquatique comme beaucoup voilà mes parents ont fait des régates pendant très longtemps ils se sont rencontrés en faisant des régates donc voilà après le milieu marin la faune la flore tout ça ça me tient à coeur et voilà tatouer toi t'es tatoué rochelaises et puis et puis voilà voilà les amis en tout cas soyez attentifs partout vous allez il y a des gens qui sont bourrés comme ça d'énergie 10 minutes voilà en 10 minutes à la trépice à amélie et alors si écoutez si si ça manque de poubelle par endroit il ya un truc par dessus tout qui manque c'est 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 manqué de classe quand on jette quelque chose par terre qu'on aurait pu garder et jeter un petit peu plus tard et en particulier c'est mégots parce que dans le genre le monde j'en ai rien à foutre moi j'ai tiré ma clope et je la balance et tant pis pour le pour le monde futur amélie retrouvez là sur instagram et puis nous on continue d'être à la rencontre de tous ceux qui et qui essaient de rendre la vie meilleure voilà on vous embrasse bon courage et puis bravo pour l'initiative à bientôt sur ces 17 des amis